Bonjour à tous, on va ici faire quelques calculs d'analyse combinatoire en utilisant un jeu de 32 cartes constitué de 8 hauteurs, 7, 8, 9, 10, valet dame, roi, as pour chacune de ces hauteurs on a 4 couleurs possibles pic, trèfle, carreau et coeur, ce qui fait un total de 32 cartes donc chacune des cartes a 2 propriétés, sa hauteur et sa couleur et voilà, cela donne bien 32 cartes au poker on va distribuer 5 cartes, donc chaque joueur va avoir une main de 5 cartes et on se demande combien y a-t-il de mains possibles de 5 cartes donc combien y a-t-il de façons de choisir 5 cartes finalement parmi les 32 cartes qui constituent le jeu alors on a évidemment 32 possibilités pour la première carte pour chacune de ces possibilités on a 31 possibilités pour la deuxième ainsi de suite, jusqu'à la cinquième pour laquelle il nous reste 28 possibilités quand on raisonne comme ça, quand on fait ce calcul là on a un chemin qui se construit, on a plusieurs chemins qui se construit 32 chemins dans un premier cas, pour chacune de ces chemins 31 donc c'est bien multiplicatif, mais dans chaque chemin l'ordre des cartes a une importance et donc évidemment on a trop de chemins puisqu'on a des chemins qui vont contenir les mêmes 5 cartes et évidemment l'ordre des cartes dans une main n'a pas d'importance donc on est obligé de diviser par le nombre de façons d'ordonner 5 cartes qui est bien factoriel 5, et on obtient au total 201 376 donc main de 5 cartes possibles alors parmi ce nombre là, on va savoir combien il y en a qui contiennent exactement une paire donc une paire dans les 5 cartes que l'on a dans les mains alors pour cela on a plusieurs façons de calculer la façon la plus naturelle, la plus simple c'est de dire je veux constituer ma paire dans ma paire il faut que je choisisse une des hauteurs j'ai 8 hauteurs possibles, donc j'ai le choix d'une hauteur parmi 8 donc 8 possibilités une fois que j'ai choisi ma hauteur, il faut que je choisisse mes 2 cartes parmi les 4 cartes qui constituent la hauteur donc combien j'ai de façons de choisir 2 cartes parmi 4 c'est 4 x 3 divisé par 2, c'est 6 possibilités et donc j'ai ici un total de 48 6 x 8, 48 donc pour chacune des hauteurs j'ai 6 façons de choisir les 2 cartes parmi les 4 je choisis ma hauteur par exemple le 9 ici j'ai 4 cartes et donc il faut que je choisisse 2 pour obtenir ma paire donc 6 possibilités à chaque fois 6 x 8, 48, 48 paires possibles donc je peux construire 48 paires avec un jeu de 32 cartes une fois que j'ai constitué ma paire j'ai donc choisi 2 cartes déjà, j'ai 2 cartes dans mes mains il m'en reste 3 à choisir donc évidemment ces 3 cartes je dois les choisir dans des hauteurs différentes puisque je ne veux pas obtenir d'autres paires donc je vais devoir choisir déjà les 3 hauteurs nécessaires parmi les 7 restantes donc voilà, une fois que j'ai choisi mes hauteurs je choisis une carte à chaque fois parmi les 4 qui constituent la hauteur et donc j'obtiens ici un nouveau nombre qui est égal à 7 x 6 x 5 divisé par 6 donc 7 x 5 ça fait 35 et après 4 au cube évidemment et donc j'ai un nouveau nombre ici qui est égal à 2240 donc c'est 2240 façon de choisir mes 3 cartes avec des hauteurs à chaque fois différentes et j'obtiens un total de 48 x 2240 107 520 donc ça c'est le nombre de façons de choisir 5 cartes parmi un jeu de 32 cartes et d'avoir exactement une paire parmi ces 5 cartes on avait une autre façon de raisonner puisque l'idée c'est de vraiment choisir 5 cartes on peut matérialiser ces 5 cartes par 5 cases ici j'ai un jeu de 32 cartes donc j'ai 32 façons de choisir la première carte imaginons que j'ai obtenu le 8 de trèfle par exemple je veux constituer ma paire avec le 8 donc il me reste 3 cartes 8 de pique, 8 de carreau, 8 de coeur donc 3 cartes possibles ici pour avoir ici pour mes 2 premières cartes une paire, une paire de 8 ici en l'occurrence donc vous comprenez bien ce que j'ai fait j'ai choisi une première carte ici j'ai 32 possibilités et je vais garder la hauteur de cette carte pour constituer ma paire et donc choisir je vais donc choisir parmi les 3-4 restantes les 3-4 restantes parmi dans la hauteur choisie choisir donc la deuxième carte et donc 32 x 3 ça fait 96 96 on voit bien que c'est 2 x 48 évidemment dans cette façon de procéder l'ordre dans lequel je choisis mes cartes est important je vais considérer ma paire deux paires différentes si j'ai roi de coeur, roi de trèfle ou roi de trèfle, roi de coeur donc ça ne va pas il faut que je divise par 2 et j'obtiens bien donc 96 divisé par 2 ça me donnera bien 48 donc possibilité de construire ma paire ensuite une fois que j'ai construit ma paire je n'ai plus que 28 cartes disponibles je dois enlever évidemment les 4 cartes qui constituent la hauteur de ma paire et donc 28 cartes possibles ici et après je dois encore enlever les 3 autres cartes de la hauteur qui correspondent à cette carte que j'ai choisie en 3ème ici et pareil ici il ne me restera plus que 20 cartes pour la dernière carte pour la 5ème carte et donc si je fais le produit de ces 3 nombres 28 x 24 x 20 j'ai le nombre de façons de choisir 3 cartes parmi les 28 restantes avec une hauteur à chaque fois différente mais attention l'ordre ici a compté je suis obligé de diviser par factoriel 3 c'est à dire 6 pour obtenir le nombre de façons pour enlever l'ordre et là si vous faites ce calcul ici vous obtiendrez évidemment 2240 et évidemment si vous faites 48 x 2240 vous obtiendrez bien toujours 107 520 donc c'est une autre façon de faire mais attention de ne pas comptabiliser plusieurs fois donc vérifiez que dans votre calcul vous ne comptabilisez pas plusieurs fois une même main puisque l'ordre des cartes dans la main ne compte pas et puis voilà et ça se passe très bien alors maintenant on va passer à la question suivante nombre de mains avec exactement 2 cartes donc je vais prendre la question qui est ici nombre de mains avec exactement 2 cartes alors avec exactement 2 paires pardon donc je vais falloir que je choisisse 2 hauteurs 1 pour chaque paire donc je vais choisir 2 hauteurs parmi les 8 disponibles et une fois que j'ai choisi mes hauteurs il faut que je choisisse les 2 cartes parmi les 4 qui constituent la hauteur et donc à ce niveau là j'ai choisi donc 4 cartes qui sont qui constituent 2 paires 2 paires donc 4 cartes alors ça ça fait combien 8 x 7 56 divisé par 2 ça va faire 28 28 fois donc le choix de 2 cartes parmi 4 c'est 4 x 3 12 divisé par 2 ça fait 6 28 x 6 x 6 ça donne donc un certain nombre peu importe ce nombre là et donc j'ai déjà ici 4 cartes de choisie il me reste à choisir la 5ème carte la 5ème carte il faut que je la choisisse parmi combien de cartes j'ai choisi 2 paires donc j'ai 2 x 4 j'ai 8 cartes qui ne sont plus utilisables et donc il m'en reste 24 et donc ça me donne 24 possibilités alors si je fais 28 x 6 x 6 x 24 j'obtiens donc le nombre de mains de 5 cartes contenant exactement 2 paires et c'est 24 192 ensuite le nombre de mains avec un brelan donc un brelan je vais faire le calcul par exemple je vais faire ici sur place donc je choisis encore une fois la hauteur qui va me permettre de construire mon brelan donc j'ai 8 possibilités pour cette hauteur une fois que j'ai ma hauteur je dois choisir 3 cartes parmi les 4 cartes qui constituent la hauteur ce qui me donne un choix donc 4 ici donc 8 x 4 ça fait 32 façons de construire un brelan avec un jeu de 32 cartes et une fois que j'ai mon brelan il ne me reste plus qu'à obtenir mes 2 prochaines cartes dans des hauteurs différentes donc je dois choisir 2 hauteurs parmi 7 et à chaque fois une carte dans chacune de ces hauteurs et donc si on fait le calcul de tous ces nombres là 8 x 4 x donc ici il y aura 4 ici il y aura encore 4 et là 7 x 6 42 divisé par 2 ça fera 21 si je fais le produit de tous ces nombres je vais obtenir que je vérifie ici oui je vais obtenir 10 752 10 752 encore une fois ici vous auriez pu raisonner avec les cases faisons l'eau par exemple donc pour chacune des 32 brelants ici j'ai donc 28 possibilités pour la donc là on est bien d'accord j'ai choisi j'ai fait mon brelan donc j'enlève 4 4 dans le jeu j'ai 28 possibilités pour la première pour la quatrième carte 24 pour la deuxième évidemment l'ordre ne compte pas donc je dois diviser ceci par 2 et je dois obtenir le même nombre que le nombre qui est ici on peut vérifier 28 x 24 divisé par 2 ça fait 336 et là 21 x 4 x 4 ça fait 16 x 21 ça fait aussi 336 d'accord vous voyez les deux façons de calculer donc le nombre de façons d'obtenir les deux prochaines cartes et donc les deux évidemment mènent au même résultat allez maintenant donc un brelan et une paire donc qu'est-ce qui va changer je vais toujours mettre 32 façons de choisir mon brelan mais maintenant il me faut il me faut compléter ce brelan donc il contient trois cartes déjà avec deux autres cartes et ces deux autres cartes forcément une paire donc je choisis la couleur enfin la hauteur que je veux pour ma paire donc j'ai cette possibilité cette possibilité pour la hauteur puisque j'ai utilisé qu'une hauteur pour faire mon brelan là pour constituer mes trois cartes qui sont là sont de la même hauteur donc il m'en reste encore 7 de hauteur et je dois choisir donc deux cartes parmi 4 donc ici ça fait 7 fois ces deux quatre ces deux quatre j'ai dû les calculer ici ça fait ça fait 6 donc 7 fois 6 42 j'ai 42 façons de compléter au lieu de 336 j'ai plus que 42 façons de compléter mon brelan et donc 32 fois 46 ça me donne 32 fois 42 pardon 6 fois 7 42 32 fois 42 ça fait 1344 main de 5 cartes contenant un brelan et une paire combien a-t-on de façons maintenant de ranger de construire donc une main de 5 cartes avec un carré je choisis j'ai 8 possibilités pour choisir la hauteur du carré et puis après j'ai ces 4-4 c'est-à-dire une façon de choisir mon carré il faut que je prenne les 4 cartes donc voilà et là j'ai 8 façons j'ai 8 carrés possibles dans un jeu de 32 cartes j'ai 8 carrés possibles puisque j'ai 8 hauteurs possibles et il me reste à choisir ma dernière carte il me reste 28 de cartes donc je n'ai pas tellement de choix c'est une parmi 28 et donc 8 fois 28 ça me donne 224 c'est le nombre de mains de 5 cartes avec un carré alors on peut vérifier quand on ne s'est pas trompé donc si vous voulez dans une main de 5 cartes soit vous avez une paire soit vous avez deux paires soit vous avez un seul brelan soit un brelan et une paire soit un carré soit rien du tout alors si j'ai rien du tout ça veut dire que j'ai choisi mes 5 cartes avec des hauteurs différentes donc il faut choisir 5 hauteurs différentes parmi 8 et à chaque fois je choisis donc j'ai un choix de 4 possibilités pour chacune des hauteurs et ceci 5 fois et donc c'est un 4 exposant 5 et donc là ce nombre là est égal à en réalité il est calculé juste ici voilà j'ai fait en fait ce nombre là c'est ce nombre qui est ici c'est 57 344 57 344 et donc on peut vérifier que le nombre de mains possibles donc le nombre de façons de choisir 5 cartes parmi 32 et bien soit vous choisissez une paire vous avez ce nombre là soit vous choisissez vous avez deux paires pardon vous obtenez une paire vous avez ce nombre là deux paires donc une paire vous avez en gros une chance sur 2 d'obtenir une paire dans votre main de 5 cartes vous avez une chance sur 2 d'obtenir une paire 24 vous avez c'est à peu près une chance sur 4 d'obtenir deux paires et puis après vous avez une chance sur 20 d'obtenir un brelan là c'est beaucoup moins là c'est beaucoup moins donc une chance sur 200 d'obtenir un brelan plus une paire en gros puisque si vous multipliez ceci par 200 vous obtiendrez bien 201 000 en gros un peu moins que 200 un peu plus que 200 un peu plus qu'une chance sur 200 puis là pareil donc si vous faites le ratio 224 divisé par 210 vous obtenez la probabilité d'obtenir un carré et là la probabilité d'obtenir rien du tout c'est une chance sur 4 une chance sur 4 ici et donc là ici c'est une chance sur 10 en gros une chance sur 8 voilà ben voilà donc ceci termine la vidéo je vous remercie de votre attention attention